Béréchit, Genèse, chapitre 30 Rachel, voyant qu'elle n'enfantait pas pour Yaakov, devint jalouse de sa sœur, et dit à Yaakov, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. La colère de Yaakov s'enflamma contre Rachel, et il dit, suis-je à la place d'Élohim qui t'a refusé le fruit du ventre ? Elle dit, voici ma servante Bila. Viens vers elle. Qu'elle enfante sur mes genoux, et que j'ai des fils par elle. Elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Yaakov alla vers elle. Bila devint enceinte, et enfanta un fils à Yaakov. Rachel dit, Élohim m'a jugée, et il a écouté ma voix aussi, en me donnant un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un second fils à Yaakov. Rachel dit, j'ai lutté contre ma sœur les luttes d'Élohim, et j'ai vaincu. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Neftali. Alors Léa, voyant qu'elle avait cessé de faire des enfants, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Yaakov. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Yaakov. Léa dit, la bonne fortune est arrivée. Elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Yaakov. Léa dit, je suis heureuse, car les filles me déclareront bénie. C'est pourquoi elle l'appela du nom, d'Achère. Réhoubène sortit au temps de la moisson des blés, trouva des mandragores au champ, et les apporta à Léa, sa mère. Et Rachel dit à Léa, donne-moi, s'il te plaît, des mandragores de ton fils. Elle lui dit, est-ce peu que tu aies pris mon homme, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ? Et Rachel dit, qu'il couche cette nuit avec toi, pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Yaakov revenait des champs, Léa sortit au devant de lui, et lui dit, tu viendras vers moi, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle, cette nuit-là. Elohim écouta Léa, et elle devint enceinte, et enfanta à Yaakov un cinquième fils. Léa dit, Elohim m'a récompensé, parce que j'ai donné ma servante à mon homme. C'est pourquoi, elle l'appela du nom de Issachar. Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Yaakov. Léa dit, Elohim m'a donné un beau don. Maintenant mon homme habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom, de Zébouloun. Ensuite, elle enfanta une fille et l'appela du nom, de Dinah. Elohim se souvint de Rachel, il l'écouta, et ouvrit sa matrice. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Elohim a ôté mon insulte. Et elle appela son nom Youssef, en disant, que Yahweh m'ajoute un autre fils. Et il arriva qu'après que Rachel eut enfanté Youssef, Yaakov dit à Laban, laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi, vers ma terre. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais de quelle manière je t'ai servi. Laban lui dit, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai appris par divination, que Yahweh m'a béni à cause de toi. Il lui dit aussi, fixe-moi le salaire que tu veux, et je te le donnerai. Yaakov lui dit, tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton bétail avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, a beaucoup augmenté, et Yahweh t'a béni depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Maintenant, quand m'occuperai-je aussi de ma maison ? Il lui dit, que te donnerai-je ? Yaakov dit, tu ne me donneras rien, si tu fais pour moi ce que je vais dire. Je ferai pètre encore ton petit bétail, et je le garderai. Aujourd'hui je passerai parmi tout ton petit bétail. Mais à part parmi les brebis, tout anneau tacheté est marqueté, et tout anneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est acheté. Ce sera mon salaire. Ma justice rendra témoignage, pour moi aujourd'hui ou demain, quand elle viendra devant toi pour mon salaire, tout ce qui ne sera pas, marqueté ou tacheté parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, voici, qu'il te soit fait comme tu l'as dit. Et en ce même jour-là, il sépara les boucs rayés, et marquetés, et toutes les chèvres tachetées, et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tous les agneaux noirs. Il les remit entre les mains de ses fils. Il mit trois jours de route entre lui, et Yaakov. Et Yaakov fit pêtre le reste du petit bétail de Laban. Mais Yaakov prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers, et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Il mit les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux du petit bétail qui venait boire, et il entrait en chaleur quand il venait boire. Le petit bétail entrait en chaleur près des branches, et le petit bétail engendrait des rayés, des tachetées et des marquetées. Yaakov séparait les agneaux, et il mettait les faces des bêtes vers les rayés, et tout ce qui était noir dans le petit bétail de Laban. Il mit à part ses troupeaux et ne les mit pas près du petit bétail de Laban. Et il arrivait que toutes les fois, que le petit bétail vigoureux entrait en chaleur, Yaakov mettait les branches dans les auges, sous les yeux du petit bétail, afin qu'il entre en chaleur près des branches. Mais quand le petit bétail était chétif, il ne les mettait pas, de sorte que les chétifs appartenaient à Laban, et les vigoureux à Yaakov. Cet homme devint extrêmement, extrêmement riche, et il eut de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et il yut de nombreux troupeaux, des chameaux et des chameaux, des chameaux et des chameaux, des chameaux et des chameaux et des chameaux. Merci.